... Nous avons réuni l'ensemble des acteurs de la pêche dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Nous savons aujourd'hui qu'à l'étape actuelle de la lutte, nous avons fondamentalement amélioré la stratégie de communication et d'intervention pour verser dans une approche communautaire. Aujourd'hui, dans la région de Dakar, particulièrement dans le département de Dakar, nous savons que les quais de pêche et les acteurs de la pêche jouent un rôle extrêmement important dans la dynamique de population. C'est pourquoi nous avons invité aujourd'hui le quai de pêche de Yoff, d'Ungor de Wakam, de Soubédjoun, de Teroumbaïsogi, mais aussi de Yarach, pour leur demander de participer. Je sais qu'ils étaient déjà dans la lutte, mais d'avoir effectivement désormais une dynamique d'intervention plus accrue en termes de communication pour changer les comportements. Le message a été bien compris parce que chaque acteur à son niveau a pris ici l'engagement de nous accompagner dans cette lutte pour stopper le Covid-19. Autre élément important, c'est véritablement la grande promesse que nous avons fait en direction de ces acteurs pour leur venir toujours en aide par rapport aux préoccupations qui se posent dans le secteur de la pêche. Nous allons donc en rapport avec le ministre chargé du secteur, mais aussi nous allons certainement de ce point de vue-là appuyer le chef de l'État qui aujourd'hui a fait énormément d'investissements dans la pêche. Je pense au quai de pêche, mais aussi je pense à l'investissement sur les moteurs hors-bord. Mais moi-même, je vais effectivement donc avoir un dispositif de communication et de relation avec les acteurs de la pêche pour toujours recueillir leurs besoins et c'est bien entendu de les remonter au niveau du gouvernement pour qu'il y ait une solution. J'aimerais aujourd'hui vous remercier et surtout remercier la presse parce que votre contribution dans la lutte a été toujours déterminante et vous êtes aussi venu ce matin massivement pour nous apporter votre soutien. Nous vous remercions.